Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 11 juillet 2018 et je vais faire une vidéo sur de la programmation et du javascript parce qu'on va poser une petite question et je préfère répondre en vidéo, c'est quand même plus simple. Comment, en javascript, faire pour qu'il y ait une pause entre deux fonctions ? Bon, vous savez, il existe cette fonction sleep dans pas mal de langages, par exemple en bas, je vous fais écho 1, sleep 2 secondes, écho 3, voilà, hop, il se passe une action, on attend 2 secondes, il se passe une autre action. Cette fonction, elle existe dans pas mal de langages, on en a besoin des fois pour faire des petites bidouilles, des petits scripts perso ou autre, et donc je vais vous montrer comment mettre ça en oeuvre sur javascript. Donc on va essayer de faire un truc simple, hop, donc ce que je vais faire, voilà, on va prendre un exemple tout con, je veux que quand j'arrive sur mon site linuxstrix.fr, 5 secondes plus tard, j'aille sur, je sais pas, linux, sur le blog. Bon, donc comment on va faire ça ? Ici, je vais le faire avec tapermonkey, ça sera beaucoup plus simple que de pondre un script, faire une page HTML, inclure le script, etc. Donc, on va prendre un exemple tout con, voilà, c'est de changer de page. Donc, on le fait avec Windows Location, c'est juste en fait pour vous montrer ça avec un exemple concret visuel. Donc là, avec Windows Location HREF, on va aller directement sur une autre page. Donc là, je prends les news. Voilà. Donc, si j'enregistre mon script, voilà, qui s'exécute donc juste sur la page d'accueil, évidemment, et que je retourne là sur linuxstrix.fr, boum, l'accueil est là, hop, et on va direct sur news. Vous avez pas très bien vu, je vous le refais dans un nouvel onglet, accueil, pof, news. Ok. Mais nous, on veut, par exemple, que, attendre 5 secondes. C'est pour ça que je vous fais cet exemple, parce qu'il est très visuel. On n'a pas de fonction sleep 5000, souvent en JavaScript, on parle en millisecondes. Voilà, si je fais un sleep, il dit sleep.define. Là, je vous montre bien, pour ceux qui connaissent pas tapermonkey, que cette fonction s'exécute dès qu'on est sur la page. Si je vous fais un alerte, coucou, alerte qui est les messages, qui sont les messages visuels, hop, voilà, je vous fais ça. Regardez, shploum, coucou. Donc, ici, le but de la manœuvre, ça va être de mettre une transition de 5 secondes, par exemple. Donc, pour faire ça de manière plus classe, je vais faire une fonction que je vais appeler go news. Et puis, ça, je vais le prendre et je vais le mettre là. Et là, je vais appeler ma fonction go news. Ça revient strictement au même, ce que je fais. Je déclare une fonction go news, qui fait rien. Et après, cette fonction qui s'exécute au démarrage de la page, dans le cadre de tapermonkey, il va faire quoi ? Donc, ça va exécuter go news. Démonstration. Je vais peut-être fermer ça, du coup. Hop ! Ici, on revient strictement au même. Poum ! On est sur la page d'accueil. On va sur les news. Bien. Une fonction en JavaScript, vous pouvez mettre les parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, sachez que ça ne marche pas. On doit bien appeler une fonction dans un cadre normal, avec les parenthèses. D'ailleurs, si je ne modifie pas, et que j'affiche ici, examiner les éléments, console, hop là, que je rafraîchis ma page. Si on ne met pas de parenthèses, il ne se passe rien. On n'a pas pour autant des erreurs. Alors, je vais aller là-dedans. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, il y a une fonction magique. C'est celle qui vous intéresse depuis le début de la vidéo. C'est la fonction setTimeout. Qui fonctionne avec une fonction et un temps. Donc, par exemple, ici, un temps en millisecondes. Donc, ici, je vais mettre 5000 millisecondes. Donc, ici, il faut mettre une fonction. N'importe laquelle. Donc, ici, on va mettre notre GoNews. Et vous allez voir que, si là, en JavaScript, il faut mettre des parenthèses pour exécuter une fonction, si on met les parenthèses ici pour exécuter la fonction, regardez bien ce qui se passe. Je vais sur la page d'accueil LinuxTrix. Boum, je suis sur le bienvenu. Et je vais sur News dans la foulée. Vous voyez, ici, je vais sur News dans la foulée une fois que la page est chargée. Et là, en fait, la petite subtilité de setTimeout, c'est qu'il ne faut pas mettre les parenthèses de la fonction. Et donc là, on a juste notre fonction, GoNews. Et là, on met notre setTimeout. Le nom de la fonction sans les parenthèses et le temps en millisecondes. Démonstration, je mets tout à la poubelle. Je recharge ma... Ah bah oui, je suis con. C'est pas cette page-là qu'il faut que je charge. C'est l'accueil. Hop, voilà. Bienvenue sur LinuxTrix. On attend, vous voyez. La ligne de temps se déroule. Et au bout de 5 secondes, ploum ! Alors, 5 secondes, plus ou moins. Puisque, voilà. Ici, on voit que la fin de chargement de la page, il se fait là. On attend plus ou moins 5 secondes. Et boum, patatras. On a la page suivante. Donc bien sûr, si on veut quelque chose de plus rapide, 2 secondes, on met 2000. C'est en millisecondes. Donc là, je retourne sur l'accueil. Hop. On voit que le script se déroule. Sploum ! Et donc, 2 secondes plus tard, on a la nouvelle page. Je la refais. Toc. Hop. Et paf. Voilà. Donc là, on a juste un temps de chargement qui est assez énorme. Vous voyez, entre le temps où on arrive vraiment sur la page Bienvenue sur LinuxTrix, On est ici. Et là, on demande le début. Donc vous voyez, les 2000 sont peut-être pas super précis avec Firefox. Mais grosso modo, si vous voulez attendre un petit moment avant de faire des pages, voilà, vous pouvez utiliser cette fonction, cette timeout. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette petite vidéo pratique et de programmation vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !